Contre Werner Schlager et Dmitri Ovcherov, Schlager au service avec les premiers résultats avec la victoire de Schlager, 4-0 contre Persson, Dmitri Ovcherov, 2 victoires, 4-0 contre Persson et 4-3 contre Samsonov aussi à Saint-Pétersbourg. Superbe, excellent serveur. On l'a vu, Ovcherov qui a essayé de couper directement, qui permet de revenir un petit peu dans ce match. Attention, c'est une balle de 7 désormais. Pour Dmitri Ovcherov qui remporte donc cette première manche sur le score de 11 à 4. Allez, c'est Dmitri Ovcherov qui va commencer à servir dans ce deuxième set. Il est sur le bas de l'écran. Dmitri Ovcherov au service. Superbe, superbe là, à part de l'Allemand. Il a marché cette balle très très bas. Il n'est âgé que 21 ans seulement Dmitri Ovcherov. Beaucoup. C'est trop loin. Le premier du groupe B rencontrera le deuxième du groupe A. C'est pour ça que Ovcherov veut s'imposer pour assurer cette première place. Allez, 5-4 désormais pour Ovcherov. C'est dans le filet. On va avoir toute la concentration sur le service, bien sûr. Laptier Ovcherov à l'image. Maintenant, 1-7 à 0. C'est un retour trop difficile pour Schlager. Et on a vu la petite poussette. Cherov qui fonctionne et c'est lui qui marque ce point. Il est à 2 unités. Toujours à 2 unités du gain de la deuxième manche. Ce qu'on a vu, il vient de perdre ce point là. Et c'est Schlager au service. Le numéro 4 européen. 13e mondial. On a vu là l'entraîneur de Schlager. Un petit peu dépité. La remise plutôt mal de la part de Werner Schlager. Nous sommes au Cometa Center pour le troisième set entre Ovcherov sur la gauche de l'écran. Et Werner Schlager en bas qui est au service. Et 1-0 dans cette troisième manche pour Schlager. Il a tenté de démarrer en premier, de prendre l'initiative dans cet échange. L'Autrichien, ça ne fonctionne pas. Il n'arrive pas à trouver la table. En difficulté, l'ancien champion du monde. Superbe. Superbe encore une fois ce jeu d'attaque. L'Ukrainien de naissance, naturalisé allemand. Et 3-2 désormais. On a vu la très bonne attaque désormais de Schlager. Et 2-0 désormais en faveur de Jörgen Persson, le Suédois, face à Vladimir Samsonov. Nous sommes dans le troisième set. Il a remporté le Suédois les deux premières manches, 11-5 et 11-8. Oh, quel retour ! Il demande à son coach comment faire. Voilà, peut-être la solution là-dessus lorsqu'il attaque en premier. 7-6 en faveur de l'Autrichien dans cette troisième manche. Superbe, il attaque encore une fois. Allez, la balle de 7 pour Werner Schlager pour revenir dans cette rencontre. Superbe échange, c'était beau. C'est Mitrov Tcherov qui a le dernier mot. Change de revers entre les deux hommes. Allez, de retour au Cometa Center de Saint-Pétersbourg. Werner Schlager qui est au service. Nous sommes dans la quatrième manche. Et c'est Dmitry Vtcherov qui vient de marquer le point là-dessus. Vtcherov qui est invaincu dans cette compétition. C'est le troisième match de la journée dans le groupe B. Il a remporté ses deux premières rencontres. En face de lui, Werner Schlager qui n'a remporté qu'un match et qui joue sa place en demi-finale s'il s'impose contre Dmitry Vtcherov. Il jouera les demi-finales que l'on pourra suivre demain sur l'antenne d'Eurosport, bien sûr. Ainsi que la finale de cette super coupe d'Europe de tennis de table. La troisième édition. C'est Autrichien qui est au service. Et bien voilà Schlager quand il prend l'initiative en premier, quand il démarre et qu'il oblige Vtcherov à défendre, et bien il marque le point sur l'autre table dans ce groupe B. Et Vladimir Samsonov qui revient. Il a remporté deux autres 7. Et il mène désormais face à Jorgen Persson. Superbe là. Il avait tout le côté droit de la table, Werner Schlager. Il en a profité. Tcherov qui a été happé. Qui n'a pas pu revenir. Superbe jeu agressif une nouvelle fois de Dmitry Vtcherov. Dans ces conditions-là, difficile d'attaquer. On voit, il se tient près de la table. Il fait déjà des différences sur son service. La preuve, une nouvelle fois avec ce service qui fonctionne. Et bien voilà, c'est fait. Dmitry Vtcherov qui mène désormais par trois manches à une. Il veut s'assurer cette première place du groupe B et ainsi pouvoir affronter le deuxième du groupe A. Werner Schlager au service. Il est l'Autrichien qui marque le premier point de cette cinquième manche. de la gauche. Quand il défend Dmitry Vtcherov, il a plus de mal que lorsqu'il attaque. On l'a vu là, il était à 3-4 mètres de la table en défense. Il a essayé de contre-attaquer là-dessus. Ça n'a pas fonctionné. C'est dans le filet pour Schlager. Pourtant doté d'un excellent service. Voilà, superbe. Le coup droit de la part de Schlager qui fait la différence. Surtout connu pour avoir battu numéro 4 mondial Wang Likin en 2003. Wang Likin qui a ensuite été sacré champion du monde à plusieurs reprises. C'est le grand Wang Likin chinois. C'était en quart de finale donc Werner Schlager avait éliminé le chinois. Sauvant 4 balles de match. Ensuite il a battu un autre chinois Kong Likyu. 4-7 à 3. 12-4 au 7ème set et puis il avait battu le coréen. Joe Seyuk en finale pour être sacré champion du monde ici à Bercy. Pour l'instant, il domine 6 à 2 dans cette cinquième manche Werner Schlager. Même si là, sa balle ne vient pas toucher la table. 5 à 3 pardonnez-moi. Il est 5 à 4 désormais. Il est en train de revenir Ovtcharov. Ovtcharov qui a la particularité d'être assez grand. 1m86 est censé que le plus grand du circuit c'est Samsonov 1m90. Il est très coupé, énormément défait. Ce qui oblige Schlager à ne pas prendre de risques sur la remise. Schlager au service. Oh quelle défense, quelle défense de Dmitry Ovtcharov. On le croyait battu sur cet échange. Il était baladé de droite à gauche, de gauche à droite par Schlager. Et du coup, Sovcharov qui marque donc ce point précieux. Et là, au niveau de la confiance bien sûr, il va faire un pas de plus vers la victoire. Parce que bien sûr, il va commencer à cogiter peut-être Schlager. Et là, il prend l'initiative pour mener 8 à 7. Il est à 3 points du gain du match de Dmitry Ovtcharov. Peut-être un petit peu trop gourmand là-dessus. C'est toute la fougue de la part de ce jeune joueur âgé de 21 ans seulement. Première très très grande à venir. L'un des rares à pouvoir rivaliser avec les Chinois au même titre. Ce sont compatriques Timo Boll ou Michael Mays. Super là pour Werner Schlager. Il est à 2 points. Il essaie de juger le 7. Il est assez serré. Entre les deux hommes dans cette manche. Il s'agit du 5ème set. Pour le moment, c'est Dmitry Ovtcharov qui met 3-7 à 1. Et dans l'autre match, c'est terminé. C'est Vladimir Samsonov finalement qui s'est imposé. 11-5, 11-8, 11-8, 11-5. Et Vladimir Samsonov qui discutera donc les demi-finales au même titre que Ovtcharov. À moins, à moins que Werner Schlager ne s'impose bien sûr. Mais non, c'est bien l'Allemand qui s'impose. Il réussit, il concrétise plutôt sa balle de match. Voilà, il va terminer premier de son groupe B, Dmitry Ovtcharov, avec 3 victoires en autant de rencontres. Le deuxième de ce groupe B, c'est Vladimir Samsonov, le Belarus.